Quand elle prépare ses bons petits plats, Kitri Pasquezone, chroniqueuse culinaire, le fait à la manière de nos grands-mères, avec sa cocotte en fonte. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un poulet à l'estragon, qui est un plat vraiment traditionnel. Après avoir découpé deux oignons, elle les fait revenir dans de l'huile et du beurre. Une fois dorées, elle rajoute les cuisses de poulet. Faire dorer le poulet sur les deux faces, dans la cocotte, de manière à bien le saisir. Puis la crème, le vin blanc, et enfin, un bouquet d'estragon. Le plat va mijoter pendant deux heures. Et oui, un plat en cocotte, ça se mérite. Pour elle, le principal avantage de ses ustensiles, c'est qu'on peut faire quasiment tout type de plat, soit sur les plaques, soit au four. Alors, la cocotte, ça permet plusieurs cuissons différentes. Si on choisit bien sa cocotte, la première des choses, ça va être qu'on va pouvoir saisir les aliments. Ensuite, on va pouvoir faire mijoter, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, on va pouvoir cuire à l'étouffée. Mais doit-on pour autant se limiter aux recettes traditionnelles et un peu lourdes, comme le bœuf bourguignon ou la blanquette de veau ? Pas si sûr. On peut aussi imaginer tout un tas de recettes différentes, un peu plus originales, comme, je ne sais pas, une cocotte de fruits de mer à la crème, ou alors du saumon poché dans une cocotte qui va avoir bien mijoté. On peut vraiment faire beaucoup de choses, des recettes les plus classiques, aux plus inventives. Et ça, après, c'est vraiment à vous d'imaginer les recettes qui vous plaisent. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. À l'origine, la cocotte reste principalement un plat en fonte. Mais chez cette marque où la cocotte est à l'honneur, la spécialité, ce sont les cocottes en verre. Elles permettent une cuisine plus saine, mais tout aussi goûteuse. Le verre, en fait, ne retient ni les odeurs, ni les couleurs. Donc, quand on va le nettoyer au lave-vaisselle, le produit, la cocotte, va redevenir absolument propre et ne va pas retenir les odeurs, ce qui est très important quand on vient de faire cuire, par exemple, un poulet ou un rôti. Ici, les modèles en verre se vendent à partir de 20 euros et les modèles en fonte, de 50 à 100 euros. Mais ce matériau reste l'incontournable. La cocotte en fonte, c'est un matériau qui est très lourd, qui va monter en température très lentement, mais qui va pouvoir retenir cette température pendant très longtemps également. Ce mijotage est accéléré par cette technique ici de petit picot qui permet, en fait, d'accélérer, on va dire, le système de gouttes et d'augmenter, en fait, le jus qui va permettre, en fait, d'hydrater et de faire en sorte que la viande soit bien moelleuse pendant la cuisson. Et la cocotte s'invite aussi chez les grands chefs. Christian Constant possède pas moins de 6 restaurants à Paris et à Toulouse. Deux d'entre eux sont exclusivement consacrés à la cocotte. De l'entrée au dessert, comme ses flancs, préparés et cuits dans des cocottes. Alors l'intérêt de cuire dans ces cocottes-là, c'est que la cuisson sera parfaite. C'est-à-dire que la cuisson va être maîtrisée. Il n'y aura pas de surcuisson. Et on le cuit au bain-marie. En plus, la cocotte, l'intérêt, une fois qu'elles sont cuites, on les met au frigo. Ça garde aussi bien le froid que le chaud. Ça, c'est l'intérêt de la cocotte. Avantage également, pas besoin de vaisselle supplémentaire. Les plats sont préparés et servis dans le même récipient. Pour le chef, la cocotte, c'est d'abord une histoire de famille. Ma mère cuisinait souvent dans une cocotte. Et le dimanche ou même dans la semaine, on partageait avec mes frères, mes soeurs, mes parents, bien sûr. Quand vous avez une cocotte au milieu de la table, vous avez les odeurs qui restent, qui parfument la cuisine, qui vous donnent justement cette envie de manger. Ce qui ne l'empêche pas de cuisiner des plats gastronomiques. À la carte de son restaurant, de la Saint-Jacques ou de la truffe. Depuis près de 100 ans, les cocottes n'ont donc pas fini de nous régaler. Elles restent une valeur sûre de la cuisine française, même si l'investissement de départ est un peu élevé.